Bonjour ou rog bonjour à toutes et à tous. Alors cet après-midi, le programme est un petit peu modifié puisque le dernier intervenant, Paul Parprudence, n'est pas venu. Vous n'y voyez pas un jeu de mots parce qu'il s'appelle Paul Prudence. Bon, c'est pas grave. Merci. Vous me sentez seul. J'ai dû préciser, je me suis dit, si tout le monde n'a pas lu le programme, ça vous met beaucoup moins mort. Donc, cet après-midi, on va avoir droit à deux interventions. Donc, celle de Massimo, frontière de l'imagination, et celle de Louis Cosmogody. Bon, comme j'ai dit ce matin, dépasser des frontières, c'est bien, mais moi j'ai dit pour essayer de les dépasser. Il y a des domaines dans lesquels je ne suis pas très compétent. Donc, tout ce qui touche à l'imagination ou autre m'intéresse, mais je ne suis pas très compétent dedans, donc je ne ferai pas un grand laguise de présentation par rapport à vos travaux respectifs. Je dirais juste, faites-nous rêver, puisqu'il s'agit d'ouïr, autant vous écouter. Merci. Bonjour, à tous. Merci de votre participation. Tout d'abord, permettez-moi de m'excuser pour mon français. Donc, j'aime beaucoup, mais je ne parle que de rares fois que je suis ici en France et donc je vous demande de me pardonner pour ma prononciation et pour des erreurs. Excusez-moi. Je tiens à remercier tout particulièrement AERAM, l'Université de Pont et mon ami Dario pour m'avoir invité. Je suis un chercheur de l'imagination, c'est-à-dire un fantasiologue, c'est-à-dire que j'ai toute l'histoire et la caractéristique de l'imagination associée à la linguistique générale et à des jeux des mots. En particulier, j'ai toute l'imagination à partir de trois points de vieux, définis comme la capacité de chacun à faire des relations entre deux choses, comme un moment important de divertissement et d'évasion, mais surtout comme la réalité que l'on construit et où il vit définie. Quand on m'a offert un discours sur la notion de frontière, j'ai commencé à penser à ces sujets à partir de l'imagination. J'ai décidé de parler de mon idée de frontière décrivant certains aspects de l'imagination. Et le premier point à être exploré est celui de la création. À mon avis, nous pouvons comprendre qu'est-ce que c'est la frontière, ses aspects et caractéristiques, si nous savons qu'est-ce que c'est l'imagination. Et pourquoi l'imagination ? Parce que, pour ma opinion, elle est la racine de la culture d'un peuple, de sa façon de créer et comprendre les choses, de percevoir la réalité, de formes de mots et de jouets. Avec l'imagination, il est possible de rêver, permettre à l'être humain de créer des abstractions et des fantasmes, à observer la réalité d'une manière créative et amuseuse, mais permet de créer aussi la réalité et de transformer ces images mentales dans les objets qui nous entourent. L'imagination crée la frontière entre la vérité et le mensonge. Anna Arendt écrit à cet écart que la capacité à mentir, le refus de la vérité factuelle et la capacité de changer le fait doit leur existence à la même cause, c'est-à-dire l'imagination. L'imagination est étroitement liée à la création par le fait de donner naissance à quelque chose. La frontière est le résultat d'une création, abstraite ou concrète, et se définit dans un espace, un territoire imaginaire ou réel. La création crée nécessairement de limites, de séparations. Prenons un exemple pratique, comme un objet quotidien, une tasse, par exemple. Si nous créons une tasse, notre acte de création sera différent par l'acte de créer un stylo. A la base de notre création, il y a une séparation, une différence entre notre tasse et un stylo. Et notre tasse sera aussi différente de toutes les autres tasses. La création sépare, définit les objets. La séparation met en évidence la différence entre les objets. Une tasse est différente d'un stylo, par exemple, d'un chaise, d'un table. Une autre, la création définit et sépare quelque chose par rapport à ses pairs. Une tasse n'est pas la même des autres tasses. Avant des frontières, donc, il y a la création. La création implique une définition, c'est-à-dire la construction de l'identité. Par exemple, comme nous dirons, la tasse, c'est une identité sur un objet quotidien. Mais la création implique aussi la séparation. Par exemple, cette tasse et une autre tasse. La création crée donc la diversité, mais, c'est important, parce que ce n'est pas la diversité discriminatoire, non péjorative du tort, mais la diversité qui rende unique la diversité doit être comprise avant tout comme ceux qui rendent unique. Vous et moi, nous sommes différents dans le sens que nous sommes uniques. Pour retourner à la sphère des objets, un tasse est différent d'un stylo parce qu'ils sont uniques avec leurs identités. Nous le pouvons identifier. Et définir une identité signifie définir la frontière entre des choses ou des personnes. L'importance que nous accordons à un objet ou même à une nation ou à des gens dépend toujours de la culture d'un peuple. Voilà, à mon opinion, une autre caractéristique de la frontière. Nous avons la création, mais nous avons aussi des décrets d'importance et des connaissances spécifiques entre les cultures. Par exemple, chaque culture a en général deux nécessités qui sont reflétées aussi dans la différence des langues. Chaque culture crée ses propres frontières d'une manière différente parce que chaque culture a des décrets différents de percevoir le monde dans lequel il vit et donc a une imagination différente dans notre culture. Il n'y a pas de culture similaire parce qu'il n'y a pas de culture avec la même imagination. Par exemple, il y a des gens qui ont nécessité de distinguer entre les différentes couleurs et ne pas créer de frontières là où les autres font. Il y a des cultures qui distinguent au minimum de deux couleurs claires et obscures à un maximum des onze. Il y a des couleurs qui ne sont pas essentielles à une culture. À l'air façon d'imaginer le monde. À frontières étant à nécessité aussi linguistique. Et toute l'imagination alors est importante parce qu'elle est l'élément principal de la façon de percevoir la réalité. Ils sont les images mentales à créer notre propre réalité. Donc, la différence entre les choses, c'est-à-dire de frontières. Je pense que j'ai isolé certains aspects de la frontière, considérés comme la création qui définit ses parts et qui rend différent, c'est-à-dire unique, considérés comme la nécessité et la caractéristique spécifique de chaque culture, entendu comme le décret d'importance que chaque culture donne à des choses et des connaissances spécifiques. Je crois qu'un acte de création ne peut pas être la frontière. Pourquoi alors je me réfère à l'imagination ? Parce que si la frontière est le résultant d'une création, comme je le crois, avant un acte de création, il y a toujours un ensemble de relations, à savoir l'imagination, qui est la faculté de l'esprit qui nous permet de faire des associations, de relations entre les choses et à réaliser notre image mentale de différentes manières. comprendre cet ensemble de relations nous permet de comprendre la création et d'en avoir une meilleure idée de la frontière, qui est le résultant d'un acte de création, c'est-à-dire un ensemble de relations. Mais quelle est la source, à mon avis, précieuse pour trouver et connaître ces nécessités et caractéristiques d'un peuple ? Les sources sont le fable classique et le conte de fées. Parce que c'est là que Jacques Culture conserve la croyance, la superstition, la traduction, la façon de percevoir le monde extérieur de l'intérieur. Le fable et le conte de fées, écrits ou orales, sont, à mon avis, les premières frontières. Ils se présentent comme à forme narrative, orale ou écrits, similaires entre les différentes populations. Mais alors toutes les cultures le remodèlent au cours du siècle en fonction de leur tradition, mettent en évidence leurs différences dans le fable et le conte de fées. Il y a des fables qui parlent de la même histoire à partir de différentes nations, mais au fil du temps, Jacques Nation remodèle selon leur coutume et tradition. Définis en fois pour tout, qu'est-ce que c'est l'imagination et aussi la frontière, ce n'est pas possible. Ils sont des mots sans des significations spécifiques. Nous dirons que les mots imagination et frontière sont vagues. Mais pour comprendre un mot, nous devons le définir dans un contexte très spécifique. Paul Valéry écrivait que le sang d'un mot n'existe que dans chaque utilisation particulière. L'imagination et la frontière existent parce qu'il y a un contexte qui le décrit. Donc, il n'est pas possible de parler de l'imagination et de la frontière en général parce qu'il n'y a pas parce qu'ils sont des mots vagues. Donc, il est nécessaire de le contextualiser. La frontière est un contexte et par le contexte, nous pouvons reconnaître de type spécifique de la frontière. Pour parler de la frontière, il est nécessaire préciser le contexte. Alors, nous pouvons parler de frontière, par exemple, culturelle, politique, géographique, linguistique. Idem pour l'imagination. Nous devons spécifier, si nous parlons de l'imagination qui se rapporte à la mode, à la publicité, à le sexe, à la littérature, à la musique et ainsi de suite. Mais le contexte dépend toujours par la culture. En nation, et donc, le contexte, ce n'est pas universel. C'est BAC. L'imagination, à mon point de vue, crée à frontière. L'imagination est un activité d'esprit de donner forme réelle ou abstraite à toutes les images que se produisent dans le pensée. L'affrontière est un fort à séparation réelle ou imaginaire. Mais où est la ligne entre la réalité et l'imagination? Où est la ligne? Quand nous écoutons le mot imagination, nous pensons à quelque chose qui vit dans nos esprits. J'ai fait, et je fais toujours, beaucoup de réchanges sur le thème de l'imagination. Et j'ai posé différentes questions aux enfants et aux adultes de différentes nationalités de niveau d'instruction sur le thème de l'imagination. Et la majorité m'a dit que l'imagination est juste quelque chose qui vit dans nos esprits et la réalité c'est quelle que nous pouvons voir ou toucher. Mais les choses ne sont pas aussi claires qu'elles semblent. Ensuite, la frontière entre la réalité l'imagination n'est pas définie en voie pour tout. Parce que l'imagination n'est pas aussi extra comme nous pensons mais nous le pouvons toucher, sentir, voire, goûter. Sa présence est située en toutes les choses créées par l'homme. Il sera nécessaire d'observer les objets et les formes de communication que les êtres humains ont créées pour dire et voir que nous sommes entours par l'imagination. On peut voir la réalité de l'imagination en toutes les choses créées par l'homme. Les inventions scientifiques, l'architecture, la langue et le langage, les instruments de musique, l'art, le jouet, l'imagination existe et elle est également concrète en plus d'être abstraite. Arrêtons-nous sur l'observation d'un chaise par exemple. La chaise sur laquelle nous sommes assis est indéniablement un objet qui existe et que nous percevons par notre sens et nous dirons que la chaise est un objet réel. Il s'agit d'un objet réel mais il ne pas se compose sur le monde de la réalité. Il est également fait d'imagination parce que la chaise est l'ensemble concret de quelles relations ont fait dans l'esprit de ce qu'ils ont créé. Images de l'esprit mais que vous maintenant pouvez voir et montrer dans la réalité. Si nous touchons ce qui avant a été une image mentale alors nous touchons l'imagination du créateur de cette chaise. L'imagination par conséquence peut également exister et manifester concrètement dans les objets pensés et après créés par l'homme. Donc un chaise n'est pas seulement un objet réel mais dans le même temps un objet concret de l'imagination dans la réalité. La chaise est la la combination de la réalité et de l'imagination. Elle n'est pas seulement faite de réalité ou d'imagination mais attention à ne pas être trop optimiste parce que croyez qu'il est possible de réaliser toutes les images mentales de nos esprits est faux parce que au moins de 99% de choses que nous pensent et juste pensent et ne trouvent qu'une substance dans la réalité. Pour cette raison nous pensons que l'imagination est sous les mots abstrable mais nous sommes entour par l'imagination notre et celle des autres et nous vivons dans l'imagination parce que nous utilisons les objets ou la langue créés par nos images mentales la table la maison la langue le stylo millionnaire vos vêtements le chesse tous les objets créés par l'homme sont la réalité de l'imagination donc quelle est la frontière entre la réalité et l'imagination il y a des frontières mais ils ne sont pas possibles de l'expliquer parce qu'il n'est pas simple ou clair de l'expliquer quelles sont les frontières l'imagination créée de frontières mais l'imagination n'y a pas de frontières claires même mon opinion c'est que l'imagination est un important moment de divertissement et d'évasion mais aussi c'est la réalité que l'homme crée et dans laquelle il vit et prend forme pour représenter la limite dans la plupart des cas nous revenons à la forme géométrique de la ligne qui sépare un intérieur à l'extérieur il est difficile de tracer à ligne nette entre l'imagination et la réalité de tracer frontières nette la réalité dans laquelle nous vivons est fait des objets naturels et des objets artificiels créés par les hommes la réalité la réalité peut être modifiée de deux façons quand l'imagination devient un jet et quand il devient une maladie l'imagination est un jet lorsque nous imaginons des choses que nous savons n'existeront pas dans la réalité mais sur le monde dans nos esprits par exemple imaginer la chaise avec des ailes volées ici parmi nous est un acte de dimension ludique parce que nous savons de ne trouver pas sa présence dans la dimension quotidienne il y a en ce cas une altération ludique de la réalité mais l'imagination peut être aussi malade ou pathologique c'est à dire quand nous croyons de voir vraiment à chaise voler ici parmi nous pour sa double caractère ludique et pathologique vers la réalité l'imagination dont le passé a souvent été considéré comme danger et sur le monde comme un objet abstrait comme un limite à frontière de ne pas passer de passer car il peut conduire à la folie aussi pour cette raison nous avons essayé d'isoler l'imagination par la réalité décrivant l'imagination seulement comme la faculté de l'esprit comme la capacité de compétence abstrait et non plus comme un acte concret qui se révèle par exemple dans les objets créés par l'homme l'imagination existe et nous vivons dans l'imagination de notre acte y penser il est très difficile de tracer la séparation nette à frontière entre l'imagination et la réalité parce qu'il dépend de la culture d'un peuple par exemple les différentes façons d'imaginer d'un peuple créent des limites par exemple il y a des limites entre les européens et les aborigines pour les européens il y a la séparation entre ce qui est la réalité entendue comme la perception de choses tangibles que nous pouvons toucher et ce qui est l'imagination entendue comme un rêve par exemple les européens croyant qu'il y a une division claire et nette entre le mot intérieur et le mot extérieur les aborigines posent sur le même niveau l'imagination la rêve et la réalité ils sont sur le même niveau là où nous comme eu européen avons la séparation les aborigines à un union la diversité d'un peuple le frontière nous le pouvons comprendre si nous observons la façon de comprendre l'imagination si nous étudions l'imagination nous pouvons comprendre la différence entre deux peuples et culture le thème de l'imagination est différent dans chaque culture il y a des cultures qui pensent que l'imagination a été créée par un dié créateur comme dans le cas de la bible par exemple où nous trouvons un créateur qui créait à partir des rayons il y a Dante Alighieri qui écrit dans la divine comédie que l'imagination est divine parce que il vient de l'autre vers le bas différent et le concept de la création parle de culture orientale par exemple dans la traduction taoïste ou bouddhiste la création est une sorte de découvert ou de imitation il n'est pas à création à partir de rions étudier l'imagination permet de connaître de nouvelles cultures à partir de le concept de l'imagination de Jacques culture et l'imagination permet de connaître aussi des frontières faites entre des gens ordinaires et des gens extraordinaires dans le passé en particulier au Moyen Âge et à la fin du XIXe siècle ou à début du XXe siècle l'imagination a été considérée comme à capacité seulement des artistes de poètes de musiciens d'écrivants d'intellectuels en majorité hommes et non à faculté de gens communes ou à faculté de femmes et aussi étudier l'imagination permet de comprendre la frontière c'est-à-dire la discrimination entre les hommes et les dames aujourd'hui nous pensons que l'imagination est certainement la capacité dans tous les gens qui tous les gens ont des grés différents avec des habiletés différentes à diversité dans le sang que j'ai dit qui rend unique la diversité comme unique il y a de diversité aussi dans le mot imagination et fantaisie pour les italiens et les allemands sont synonymes pour vous français et pour les anglais non et à partir de l'étude de l'imagination nous pouvons découvrir aussi la diversité entre les cultures d'entendre l'imagination et la fantaisie il y a des cultures qui voient dans l'imagination la reproduction la copie il y a des cultures qui pensent que la fantaisie c'est la liberté c'est-à-dire la reproduction mécanique la frontière est donc la même culture mais aussi la frontière c'est la traduction parce que j'ai titulé mon intervention frontière de l'imagination s'il doit traduire en italien je le dois traduire avec la frontière de la fantaisie mais ce n'est pas la même chose en France traduire signifie conduire au-delà c'est-à-dire surmonter un obstacle à frontière étudier l'imagination nous permet de mieux comprendre les caractéristiques de la frontière parce que le plus grand intellectuel a étudié l'imagination pour comprendre l'être humain Platon Aristote Petron Quintillen Bacon Hobbes Coleridge Freud Dikotsky Zola a étudié l'imagination pour comprendre le limite la culture d'un peuple l'imagination elle-même est pleine de frontières parce que chacun la définit en fonction de leur opinion et des cultures par exemple Hegel sépare l'imagination et la fantasia Jani Rodary décrit le règle éducatif et ludique de l'imagination Kant fait la séparation entre l'imagination productive et réproductive Lacan définit l'imagination comme un lié psychologique Bruno Munari décrit l'imagination comme une activité de faire relation entre deux choses et aussi ensuite étudier l'imagination permet d'étudier la culture d'un peuple et la culture se compose de frontières pourquoi alors construit de frontières parce que l'être humain est un créateur de mots de rêves de choses et comme il crée ou imagine il crée à séparation certaines personnes croyant que la frontière est concret là ou autre croyant qui est abstrait la capacité de création a été considérée dans le siècle comme une capacité importante pour l'être humain dans le passé aussi aujourd'hui il y a été de tentative de localiser physiquement l'acte de création de localiser physiquement l'imagination dans le cœur corps pour voir où il récite pour comprendre l'homme pour le étudier scientifiquement le médecin et philosophe Abyssen dans sa oeuvre De Anima identifiait l'imagination avant le ventricule cérébral pour Platon l'imagination avant liée dans la foi qui est un organe poli où le pense se reflète aujourd'hui on croit que l'imagination entendue comme retention sensible est situé en face du cerveau mais entre le médecin et le philosophe il n'y a pas d'accord s'il y a tentative d'étudier l'imagination pour comprendre deux frontières la frontière créée par l'homme existe car il y a des règles établies de séparation qui nous expliquent la manière de nous comporter les règles sont percevoir par des gens comme à limitation pour son expressivité et autres pensent que les règles sont stimulants pour le surmonter certaines personnes pensent que les règles sont un isolément et autres comme une identité même l'imagination a des règles souvent on pense que l'imagination est juste endosciplinée la imagination déréglerée est passionnante mystérieuse on ne sait jamais on y va conduire mais plus excitant je pense que c'est l'imagination basée sur des règles qui ne limitent pas l'imension comme on pourrait le croire au premier bon mais l'on vit parce qu'il se stimule à chercher de s'autre et de vos solutions permettez-moi de concluir mon intervention avec un exemple linguistique que vous pouvez lire ici qui a été créé sur la base de règles règles entendues non comme limitation mais comme un tentatif de surmonter de règles que j'ai construit en 1960 Raymond Queneau et François Le Lyonnais fondent à Paris l'Ollipo c'est-à-dire l'ouvoir de littérature potentielle je suis un ami de l'Ollipo qui est l'équivalent italien de l'Ollipo les productions littéraires musicales mathématiques et les Olympians sont pensées sur des contraintes c'est-à-dire de limitations imposées de frontières imposées frontières ludiques qui s'appliquent à des structures particulières sont des ouvres Olympiens des inter comme Georges Pérec Raymond Queneau François Le Lyonnais Italo Calvino Jacques Roubault Umberto Eco il a créé beaucoup d'Ollipiens il crée délibérément de limites qui tentent de surmonter j'aime créer souvent des contraintes de type linguistique et pour cette occasion pour mon ami Dario pour Aera et pour vous naturellement j'ai créé un jeu linguistique basé sur la contrainte imposée par moi-même j'ai créé une petite histoire en français où j'ai imaginé des musicians entournés qui se préparent pour y entourner et qui forment une série de démas aux organisateurs de l'autour le texte est de son complet mais nécessite de quelques introductions si nous le lisons il ne dit rien d'extraordinaire mais il est créé avec des contraintes et c'est un exemple de la capacité de percevoir la frontière parce que la frontière ce n'est pas clair ici il y a frontière c'est la frontière ludique acheter brandy cadeau sont des demandes des musiciens qui font les organisateurs ils vont des brandy pour le boire et des cadeaux et le musiciste demande des instruments de musique D et W c'est-à-dire c'est un marque de batterie drum workshop et le musicien demande cette marque de batterie et W c'est un marque de microphone electric voice le chantant veut seulement parler avec le electric voice flambe c'est un type de guitare acoustique galopé c'est un type de floute haut-parleur c'est bon vous savez qu'est-ce que ce sont les haut-parleurs ils sont nécessaires pour les musiciens dans le bus dans la voiture pour rire en tournée et bon de bons haut-parleurs ils font des démons et les musiciens disent qu'il décide d'inviter Jacques Kerou Jacques Kerou c'est un musiciste imaginaire ou aime de s'appeler Lolo Lolo c'est le nom de flou rivière en Gabon où se parle en français et Jacques Kerou s'est identifié dans le flux de la rivière pour sa musique le flux de la musique il s'appelle enseigne Lolo et Jacques Kerou c'est un musician quelle est la contrainte que j'ai créée ici la frontière oui c'est c'est un alphabète circulaire parce que vous avez A P C T E F G H I L excuse-moi J K L M et le finissant au contraire N O P Q A I S T U V W X Y Z C'est un sens complet mais c'est à frontière ludique que c'est possible de percevoir si quelqu'un fait en introduction et je l'ai créée pour vous et pour Dario parce que je pense que c'est nécessaire d'entendre la frontière avec aussi un esprit ludique je m'arrête ici j'espère d'avoir stimulé un peu de votre curiosité sur la combination imagination et frontière l'imagination trop souvent est compris comme une évasion de la réalité la frontière comme une division et un obstacle mais nous savons que la frontière qui vient de l'imagination est plus que simplement à limitation dans la frontière nous avons le concept de création nécessité culture curiosité connaissance discrimination traduction traduction et aussi la perception de règles qui ne sont pas seulement un obstacle mais aussi un stimulant pour surmonter des obstacles comme cette exemple ludique merci merci Applaudissements